hey coucou coucou tout le monde coucou les filles j'espère que vous allez super bien aujourd'hui ça va plutôt pas mal même si le temps n'est pas mais pas décidément cette année l'été il aura été pourri n'est ce pas je sais pas chez vous qu'elle taille fait mais nous nous c'est pas le top donc n'hésitez pas en arrivant un petit hashtag en arrivant un petit coucou ou des petits pouces ou des petits coeurs pour me dire que vous êtes bien là pour me montrer que tout fonctionne bien et puis n'hésitez pas non plus à repartager ce live en direct ou inviter des copines à venir voir ce qui se passe par ici ça me ferait énormément plaisir ce qui me fait pour moi une facilité de me faire connaître de façon gratuite et je vous en remercie les filles de m'aider et puis c'est une aide précieuse de votre part en faisant ça pour moi je vous en remercie donc là en attendant que vous connectiez je vais faire des petits partages je vais attendre un petit peu un petit peu du petit peu du petit peu et après nous allons débuter notre route ma routine du matin les filles donc j'espère que vous avez toute une routine du matin parce que c'est hyper important de prendre soin de votre peau les filles plus vous prendre soin de votre peau et plus votre peau vous remerciera ça c'est super important avant de se maquiller c'est primordial de prendre vraiment soin de sa peau votre visage est quand même à l'exposition de beaucoup d'intempéries de beaucoup entre le soleil le froid elle est quand même mal menée tout au long de la journée n'importe quel type de peau et à chaque type de peau son soin évidemment et l'idéal c'est d'en prendre le plus grand soin possible c'est très important donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à repartager ce live ça me c'est d'une aide la plus grande plus grand ça plus grande elle précieuse que vous pouvez me donner voilà donc on va attendre un petit peu n'hésitez pas à repartager ce live n'hésitez pas à inviter vos copines faites nous des petits coeurs des petits des petits pouces en arrivant pour montrer que tout fonctionne bien j'attends un petit peu que vous connectiez et ensuite on y va les filles bon voilà bah ya tout coup j'espère que vous allez super bien moi ça va super bien donc aujourd'hui je vais vous montrer ma routine du matin parce que prendre soin de sa peau les filles c'est le plus grand mais c'est vraiment il y en a votre peau en a besoin et plutôt vous commencerez et plutôt votre peau vous dira merci parce que dès 25 ans il faut quand même commencer à prendre soin de sa peau tomas déjà il faut en ce matin soir nettoyer votre peau donc moi j'ai le nettoyant qui est formulé à bas avec de l'huile de cartam et de l'acide gras de noix de coco et l'idéal de ce nettoyant c'est qu'en plus de ça vous pouvez choisir trois booster ajouter trois booster à l'intérieur ce qui va vous permettre de vraiment un cibler vos problèmes de peau donc moi j'ai choisi exfoliant c'est beau régulateur et réducteur de pores donc vous avez quand même le choix sur d'autres je peux vous les indiquer vous avez le choix sur d'autres booster il ya l'exfoliant hydratant masque c'est beau régulateur antiport dilaté ou reconstitution donc vous prenez vous n'avez pas besoin d'en prendre une de masse juste un petit peu un petit une petite pompe ensuite on émulsionne notre soin puis mousse et mieux c'est et on y va on fait mousser sur notre visage comme ça il faut vraiment que ça enlève toutes les ridules ça enlève vraiment toutes les saletés qui s'est incrusté dans votre peau tout au long de la journée ou même dans la nuit parce que votre beau voilà et ça c'est déjà le nettoyant avec le nettoyant déjà vous avez comme un seul à l'intérieur la peau plus il faut vraiment la nettoyer tous les soirs quand vous même le soir vous êtes maquillé faut pas hésiter à démaquiller déjà démaquiller votre peau et ensuite nettoyer votre peau pour vraiment finir d'enlever le reste de maquillage et de bien nettoyer et d'enlever tout ce qu'on peut rencontrer tout au long de la journée ensuite on rince je vais prendre de coton moi je rince en général à mort mais bon là on est ensemble je vais pas faire ça je vais juste prendre de coton que je vais humidifier et je vais rincer comme ça on va rester ensemble quand même moi j'espère que vous allez très très bien que vous passez des bonnes vacances du coup si vous avez repris mais j'espère que vous passez une très bonne reprise de travail parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin des vacances moi ça me fout le bourdon je sais pas vous mais moi oui donc voilà j'avais pas trop la fin des vacances d'été donc un petit coucou en arrivant un petit des petits pouces des petits coeurs pour montrer que tout fonctionne bien n'hésitez pas à repartager ce live ça me permet de me faire connaître ou d'inviter des copines à venir voir ce qui se passe par ici et je serai ravie et je vous en remercie d'avance les filles donc voilà une fois qu'on a bien enlevé excusez moi enlevé enfin rincer notre peau moi après je fais ça et je passe un petit coup d'eau de rose parce que vous savez notre eau est très calcaire donc n'importe quelle ville et n'importe quelle région donc un petit tonic juste après pour enlever le calcaire de de l'eau que vous allez passer une petite eau de rose est très agréable parce que ça hydrate la peau elle fixe le make up vous pouvez vous en servir pour fixer votre make up tonifie la peau elle apaise la peau elle apaise elle purifie elle diminue les rougeurs pour les personnes qui ont des rougeurs sur les peaux donc elle est juste top voilà et puis c'est vous après vous pouvez vous en servir tout le long de l'été sur les piqueurs de moustiques sur les coups de soleil ça permet d'apaiser tout ça et elle est juste top on s'en sert tout le long de l'année pour tout le monde enfin voilà juste top l'eau de rose c'est indispensable il faut vraiment l'avoir fait froid moi c'est ce que je pense après donc voilà après ça vous prenez un petit sérum ou après on peut prendre un sérum un contour des yeux bon là je vais faire le sérum aujourd'hui le contour des yeux bon c'est pareil le contour des yeux normalement c'est à partir de 25 ans même si on a l'impression qu'on n'a pas besoin plus vous prendrez soin de votre peau plus jeune le plus tôt possible et plus votre peau vous le remerciera et vous aurez moins de rides au niveau des yeux et tout ça au niveau du visage ça sera moins marqué c'est vraiment très très important que votre peau vous en preniez soin que vous la nettoyez que vous l'hydratez ça c'est pour pas perdre trop d'élasticité en vieillissant et tout ça donc non sérum le sérum qui est formulé à base de vitamine e et d'huile d'olive donc voilà pareil dans celui ci vous rajoutez trois boosters en fonction vous ciblez vos problèmes de pauvres aux petits soucis et moi j'ai pris éclat raffermissant et illuminateur et raffermissant parce qu'à 43 ans bientôt 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 le mois prochain si vous voulez il faut penser à raffermir un peu tout ça pour éviter de tout perdre donc il existe plusieurs boosters vous choisirez vous choisissez en fonction de vos soucis donc les boosters qui existe pour le sérum c'est illuminateur raffermissant réducteur de rides d'huile anti rides éclats et élasticité c'est pareil vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes juste un petit petit et voilà et voilà ça en plus ça va permettre vraiment d'hydrater encore un peu plus votre peau donc ça il faut pas hésiter voilà vous en mettez on évite les contours des yeux évidemment parce que là c'est pas fait pour le contour des yeux le sort en main c'est trop riche pour le contour des yeux le contour des yeux est très fin au niveau d'ici donc faut vraiment éviter d'en mettre là dessus autrement ça va vous créer des poches sous les yeux en fait donc voilà pour le sérum et on va passer bien sûr à la crème hydratante qui voilà pareil elle est formulée à base de vitamine e déjà la base de la voilà la base de cette crème hydratante elle est formulée là bas à la vitamine e à l'huile d'olive ensuite vous rajoutez trois boosters pareil c'est ce qui est bien dans cette gamme urologie voilà vous rajoutez les boosters à chaque produit que vous avez besoin en fonction pour cibler les problèmes de vos votre peau donc moi j'ai choisi hydratant teintant et protection contre l'environnement il existe aussi un petit port dilaté séborégulateur et un petit pas un mois c'est tout c'est déjà pas mal donc moi les teintés donc ça après on l'a choisi teinté ou pas vous en prenez pas beaucoup moins je veux jamais mettre les doigts dans une crème dans un pot de crème hydratante parce que en fait nos doigts sous nos ongles on a toujours des microbes et ce qui va souiller votre crème donc il vaut mieux éviter vous prenez un peu de crème sur votre spatule et puis hop hop moi les teintés ça c'est pas hors teintante ça c'est en fonction des personnes c'est vrai qu'il y a des personnes qui se maquillent pas forcément ça peut être bien pour les personnes qui se maquillent pas et qui veulent quand même avoir un petit côté bonne mine moi je l'ai pris teinté parce que c'est vrai que l'été je suis pas quelqu'un qui me maquille enfin je me maquille bien entendu mais bon moi j'aime bien teinté voilà moi après je le conseillerais pas forcément à tout le monde de teinté donc on évite on essaye de faire des petits massage sur le visage évidemment et dans le bon sens pour éviter d'accentuer les ribbons voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser des questions je suis là pour vous répondre c'est avec grand plaisir n'hésitez pas à repartager ce live à inviter des copines à venir voir ce qui se passe par ici c'est avec grand plaisir que je les reçois et ça me fait très plaisir aujourd'hui pour une fois vous êtes hyper pour moi vous êtes hyper nombreuses vous êtes déjà quatre cinq et je suis super contente de vous avoir avec moi et j'espère que ça vous plaît voilà donc voilà maintenant ma routine du matin elle est faite ma peau est hydratée pour la journée et voilà vous n'êtes pas là en ayant pris en plus une crème hydratante teintée je suis pas obligée de me maquiller voilà si je me maquille après je peux continuer à me maquiller donc j'espère que ce petit live vous aura plu si vous avez des petites questions je reste un petit peu pour vous répondre si vous le souhaitez autrement mais j'espère vous retrouver toutes parce que vous avez été super nombreuses aujourd'hui sur mon live et ça me fait super plaisir mais dans mes prochains lives n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur ma page vivi happy et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie et puis ne pas parler de tout et de rien et j'espère que chez vous il fait beau nous en un temps de merde on a eu un été de merde on va pas dire un bon on se croirait bientôt à la rentrée des classes et bon vous me direz dans quels jours c'est la rentrée des classes je suis pas trop femme mais bon c'est pas grave il va falloir faire avec et voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite les filles bisous bisous ja bonne journée